Dans nos gants de gardien, il existe plusieurs coupes différentes. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas trop à quoi ça sert ou laquelle vous préférez. Et dans cette vidéo, avec Jean-Charles, le boss de RG France, on va vous détailler les 4 coupes du moins utilisé au plus utilisé. On commence par la couture plate. Salut à tous, merci Flo de me recevoir sur ta chaîne. Je suis vraiment ravi de pouvoir parler du gant de gardien de but. J'espère que je serai complet dans mes présentations. Au niveau de la couture plate, c'est la coupe de gant la moins populaire à l'heure actuelle. C'est une coupe qui permet surtout aux jeunes gardiens d'avoir une surface de contact assez importante avec le ballon et les rassurer dans les prises de balles. L'inconvénient de la couture plate, c'est en termes de sensation des fois. Et aussi en termes de fit au niveau des doigts. C'est-à-dire que les doigts des fois peuvent un peu se balader entre les coutures. Et du coup, lorsqu'on cherche vraiment la performance au millimètre près, on va sur d'autres types de mousse et d'autres types de couture. Comme Jean-Charles vous l'a très bien expliqué, la couture plate est très utile lors de votre prise de balle grâce à la surface que vous avez en plus entre vos doigts. L'Aspro Blackout Gold dispose, lui, d'une couture plate. On la reconnaît grâce à la surface plate sur les doigts avec un latex rectangulaire entre les doigts pour avoir plus de surface et ainsi favoriser la prise de balle. Alors donc du coup, si on peut un peu faire le parallèle avec les gants ARG qui disposent de cette couture et de cette coupe plate, il y a notamment le bacan qui est sorti en ce début d'année 2023. Donc vous voyez au niveau des coutures surtout, vous avez cet endroit-là au niveau de la base, vraiment un aspect plat qui permet à la fois d'accompagner la main lors de la prise de balle et d'avoir une plus grande surface de contact avec le ballon à cet endroit-là. Il y a aussi les modèles Aspro et les modèles Snaga. Personnellement, c'est une couture que je n'utilise plus du tout. Je l'avais longtemps utilisée pendant plusieurs années, il y a 3-4 années de ça. Et aujourd'hui, je me suis rentranché vers une autre couture que je préfère. Mais il faut savoir que cette couture plate, même si elle est de moins en moins utilisée, elle reste toujours aussi efficace pour vos prises de balle. On passe à la deuxième coupe la plus populaire, le Rollfinger. Le Rollfinger, en fait, ça s'appelait avant pour les plus anciens, couture en pied de vache parce qu'en fait, ça reproduit la forme d'un pied de vache. Et ça permet surtout d'augmenter la surface de contact avec le ballon de manière vraiment très importante. On parle des fois jusqu'à plus 35% de surface de grippe. Le seul inconvénient de la Rollfinger, c'est que le côté enroulé fait que la mousse est plus souvent en contact avec le sol et peut s'user un peu plus rapidement. Et aussi, on perd en sensation. C'est-à-dire qu'au niveau de la prise de balle pure, on est tellement accompagné par cette épaisseur de mousse-là que des fois, on peut perdre en qualité de grippe. Donc sur certaines prises de balle, les doigts sont un peu plus lents. Et c'est à conseiller aux gardiens qu'ils manquent un peu de confiance en eux ou qu'ils doivent perfectionner leur prise de balle. Comme vous pouvez le voir sur les doigts de ces gants Ion, la coupe Rollfinger dispose d'un latex très épais au niveau des doigts. Cela favorise un petit peu moins la maniabilité par rapport à la couture plate parce que forcément, vous avez des doigts mastoc avec les Rollfinger. Mais d'un autre côté, comme l'a si bien dit Jean-Charles tout à l'heure, ça augmente votre surface de contact sur les doigts. Et surtout, pour ceux qui sont en manque de confiance et qui ont envie de progresser et de prendre la confiance sur votre prise de balle, cette paire de gants, elle est très utile pour vous. Je vais rajouter mon avis sur les Rollfinger. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas utilisé et sur le peu de fois que je les ai utilisés, je n'ai jamais eu autant l'impression d'avoir une aussi grande main ferme qu'en portant ce type de paire-là. Il n'y a rien de mieux pour avoir une main ferme que cette coupe-là. Donc, ça présente des avantages mais aussi quelques inconvénients sur votre prise de balle par rapport à la couture plate. Le modèle le plus représentatif de cette coupe-là, c'est le modèle Ion qui est sorti à l'été 2022-2023. Donc, je vous le conseille pour les gardiens qui ont besoin d'amortis, qui ont besoin d'aide un peu à la prise de balle. Maintenant, on va passer à la troisième paire beaucoup plus démocratisée que la Rollfinger et ce sera la coupe négative. Là, on passe vraiment du tout au tout. On était sur un gant très mastoc avec beaucoup de mousse, donc beaucoup d'aide à la prise de balle en termes de grippe. Et en effet, moins de facilité, de flexibilité. Là, on va passer sur la couture négative. Donc, on a pris le Tori Day Replica qui vient de sortir pour ce mois d'avril chez RG. Tous les gants que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est des gants que j'ai utilisés, que j'ai testés. Donc, voilà, c'est normal s'ils sont un peu abîmés. Et ça va me permettre justement de faire le lien avec un aspect fondamental de la couture négative. C'est le fait que les coutures soient à l'intérieur. On dit couture négative car si on zoome, et on va vous le montrer tout à l'heure plus en détail, on ne voit pas les coutures. Au contraire des gants précédents, on voyait vraiment les picots et les fils qui font la couture du gant. Sur ce type de gant-là, c'est à l'intérieur, c'est retroussé. Et c'est fait pour maximiser vraiment la flexibilité de la main et entraver au minimum la prise de balle. C'est-à-dire qu'au fait, votre main et votre gant ne vont faire qu'un seul bloc. Ça va être un effet seconde pot. Beaucoup de gardiens pros portent ce type de gant-là. Ils le font parce que justement, leurs doigts sont plus rapides, leurs mains sont mieux positionnées. Et ça leur permet de faire des arrêts en un quart de seconde. Et souvent, le petit temps de réaction qu'on peut avoir quand on a une paire de gants trop épaisse avec des barrettes ou du roll finger, là, on ne va pas le perdre et on va pouvoir réaliser l'arrêt décisif. Personnellement, j'utilise de plus en plus cette coupe négative et je n'ai jamais été aussi plus à l'aise avec cette coupe-là qu'avec une autre. Parce que forcément, la couture est à l'intérieur. On a une liberté de mouvement impressionnante qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par contre, cette grande liberté de mouvement et cette maniabilité qu'on retrouve dans cette coupe négative, eh bien, ça a aussi des inconvénients derrière sur la prise de balle. Parce que forcément, la couture est à l'intérieur. Elle présente moins de surface de latex. Et donc, cette coupe-là, elle est idéale pour ceux qui veulent travailler techniquement leur prise de balle. Personnellement, je l'ai déjà testé. J'ai une main beaucoup moins ferme que quand j'ai la roll finger. Mais par contre, je suis tellement à l'aise sur une coupe négative. De jeunes gardiens s'identifient au pro et donc, du coup, vont faire le choix de cette coupe négative. Mais c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Car vu qu'il n'y a pas beaucoup de latex, à partir du moment où vous loupez votre prise de balle, il n'y aura pas de seconde chance. C'est-à-dire que si vous loupez votre prise de balle, le gant va riper et vous allez lâcher le ballon. Donc, c'est vraiment fait pour les gardiens qui ont déjà une certaine technique, certaines confiance en eux et qui ne veulent pas des gants trop épais, trop mastoc. Un peu souvent, on le dit à la Mickey Mouse. Donc, c'est ce type de gant-là que je vous conseille. C'est souvent des gants qu'on conseille aussi en tant qu'entraîneur des gardiens, que je suis par exemple pour les entraînements, les spécifiques de gardiens, pour justement s'habituer à faire le bon geste. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'avoir une liberté de mouvement et favoriser la prise de balle meilleure qu'en coupe négative, eh bien, la quatrième coupe est peut-être faite pour vous et elle est de plus en plus démocratisée et utilisée par les professionnels. C'est la coupe hybride. Et voilà, on a bientôt fait le tour. Et donc, pour boucler la boucle, on arrive sur la couture hybride et sur un des gants phares vraiment de chez RG, le Snaga. La couture hybride, qu'on appelle aussi chez nous, par exemple, Absolute Roll, elle est constituée à la fois de la coupe plate au niveau de la base du doigt pour faciliter la flexibilité de la main, pour vraiment reproduire l'ergonomie de la main lors de la prise de balle. Et au niveau de ce bout des doigts, ça va se terminer en Roll Finger pour augmenter la surface de contact avec le ballon, pour vraiment vous aider à éviter des petites erreurs et pour maximiser cette surface de contact. En revanche, le fait d'être en hybride ne va pas entraver votre sensation au niveau du fit. C'est-à-dire que nous, chez RG, on a mis du fixe fit à l'intérieur pour que vraiment la paume du gant et votre paume de main ne fassent qu'un. Ça peut avoir l'inconvénient parfois au niveau des sensations d'avoir un gant qui fait un peu mastoc. Mais justement, chez RG, on travaille sur des matériaux qui sont de plus en plus flexibles et ça dépendra aussi de la saison à laquelle les gants sont proposés afin de vous permettre d'avoir en même temps une certaine liberté de mouvement mais aussi une assurance dans la prise de balle. Donc l'un des modèles, comme je vous le disais, les plus emblématiques de la coupe hybride, c'est le Snaga Black. Mais il y a aussi Snaga Aqua, le Bacan que je vous ai montré tout à l'heure, ou même le Haspro White ou le Haspro Blackout. Donc tous ces modèles-là, on a fait le choix de les produire et de les proposer en coupe hybride pour la simple et bonne raison que c'est pour nous celle qui associe le mieux toutes les caractéristiques qu'on a pu vous proposer entre la couture plate, la couture négative, la roll finger et donc la couture hybride. Voilà, donc par rapport à tout ça, je pense qu'on a été complet. La coupe hybride est la coupe la plus démocratisée parce que forcément, quand on hésite entre deux coupes, et bien la hybride est faite pour vous. Si vous voulez une paire qui favorise votre main ferme et aussi la prise de balle sans avoir trop les doigts trop mastoc, et bien la paire de Snaga est faite pour vous parce qu'elle dispose d'une couture à la fois plate et aussi roll finger. Donc vous n'avez pas les doigts trop mastoc, vous avez un minimum de liberté sur vos doigts et ça favorise en même temps votre grip et la surface de contact du latex avec le ballon. Si vous voulez garder votre maniabilité, votre liberté de mouvement avec les doigts tout en favorisant le grip, la prise de balle, chose que la couture négative a un petit peu du mal, et bien la paire Aversa chez Hergé, elle est faite pour vous parce qu'elle dispose d'une couture négative sur les deux doigts du milieu et sur les doigts extérieurs, elle dispose légèrement d'une couture roll finger. Donc c'est une hybride négative roll finger. Personnellement, j'utilise la coupe hybride de plus en plus parce que forcément j'utilise beaucoup de paires Hergé et 70% des gants Hergé sont faits en hybride et j'en suis très satisfait. Moi qui n'aimais pas trop les gants négatifs proches de la main et la paire Aversa comble le manque que j'ai, à savoir la partie prise de balle où j'avais un petit peu de mal avec la négative et avec la Aversa, je me sens totalement serein. Donc la coupe hybride est faite pour ceux qui hésitent entre deux coups. Maintenant, vous savez tout sur les quatre coupes différentes des gants de gardien. Mais on a fait beaucoup de blabla avec JC. Merci d'être là en tout cas, d'avoir expliqué tout ça. Maintenant, on va juste poser une question et il va vous récapituler quelle coupe est le mieux pour certains usages. La coupe qui va avoir la plus de surface de contact avec le ballon, c'est la coupe Rollfinger. Au niveau de la main ferme, la coupe qui aura le plus gros impact, ce sera vraiment la Rollfinger. Mais attention sur certaines coutures plates ou même hybrides, en fonction de l'épaisseur de mousse, vous avez vraiment cette sensation de main ferme, notamment sur le modèle Aspro Blackout. La meilleure flexibilité, on l'a dit, on a insisté là-dessus, c'est la coupe négative, sans conteste, vraiment. Et même si elle est talonnée de près par des nouvelles coupes hybrides avec négative Roll, par exemple. La plus résistante, c'est la couture plate, mais aussi la couture hybride. Vraiment, ce qui est important, c'est de voir ces coutures au bout des doigts et autour des doigts. C'est pour ça que vraiment, on augmente cela sur les gants RG pour protéger la texte. Et celle qui résume tout, et donc c'était la dernière qu'on vous a présentée, c'est vraiment la coupe hybride, notamment la Absolute Roll, avec la base plate et le Rollfinger au bout des doigts et sur les côtés. C'est celle qui vraiment pourra répondre à toutes vos attentes et qui pourra convaincre le plus grand nombre de gardiens. Voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'avec Jean-Charles, on a répondu à votre problématique et qu'à partir de maintenant, vous savez tout sur les coupes. Vous n'avez plus aucune excuse sur quel gant vous voulez acheter, etc. Vous savez quel gant vous convient. Merci à Jean-Charles d'avoir répondu aux questions. C'était un grand plaisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou sur nos réseaux respectifs. Ce sera une joie d'y répondre. Vous avez moins 10% avec mon code de parrainage FLOWDGBXRG. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore avec JC pour répondre à une autre problématique. BAM!